l'effet possible du bump ici. Donc je reviens sur des valeurs trois fois plus petites, voilà, ok, ici, et on va relancer le rendu. Voilà, donc on a quelque chose de plus raisonnable ici, entre guillemets, mais on voit que la forme est cassée, creusée, modifiée, ici, grâce à ce relief qui est, donc, important par rapport à la forme d'origine. Ok, donc, notons ici que pour ce matériau-là, on a coché displacement mapping, ici. Ok, alors on pourra mettre un peu de juste un peu de mousse pour adoucir, 10%, il faut tester. Ok, augmenter éventuellement la qualité pour avoir, donc, un meilleur displacement et relancer le rendu. Voilà, donc on a quelque chose de légèrement plus doux, ici. Et donc, le bump plus le displacement nous permet d'obtenir, donc, une vraie modification, ici, donc, du terrain, j'allais dire, du rocher et du métabloat, plus précisément, donc, grâce au bump du matériau appliqué. Donc, voilà le résultat que l'on obtient, ici. Et pour terminer cette première approche, donc, du relief sur les métabloats, avec le displacement, ici, mis en place, eh bien, on va revenir sur les paramètres, donc, que l'on avait vus dans le tutoriel précédent. On va, ici, les confirmer, donc, les paramètres que l'on retrouve assez souvent, donc, dans les systèmes, donc, de noise ou de fractal, qui sont, principalement, le metascale, le largest feature et le smallest feature, ici. Donc, ces trois paramètres modifient de manière notable, bien sûr, donc, le résultat, ici, du relief, mais aussi, donc, les autres paramètres qui pourront être pris en compte, comme la couleur et d'autres paramètres, aussi, sur le matériau. Donc, le metascale, comme son nom l'indique, scale, et la taille, donc, du fractal, donc, de la forme mathématique, ici, qui est utilisé, donc, qui est le simple fractal, de type Perlin Noise gradient, et, donc, ça permet d'avoir, ici, le scale, donc, le scale, c'est un peu comme la longueur d'onde, ça veut dire, est-ce qu'on va, donc, densifier, donc, notre, comme on peut le voir, ici, se modifier, donc, dans la preview de la même caméra, ici, est-ce qu'on va pouvoir, donc, densifier la répétition, donc, du Perlin Noise, ici, comme on peut le voir, ou, à l'inverse, donc, avoir quelque chose de plus large, ok, voilà, ici, et donc, forcément, sous cette forme-là, quelque chose, on pourrait dire, de plus doux, de moins fractalisé, ok, donc, on a le choix, alors, j'exagère, si je prends une valeur à 1000, ici, voilà, donc, une valeur à 1000, ici, qui vient creuser, de manière, avec, quasi, des hautes fréquences, ici, et de manière répétitive, et, du coup, il y a un enchevêtrement des valeurs qui donnent, donc, une forme que l'on peut voir, ici, à quelque chose, donc, de plus, de moins marqué, par rapport à la taille de la forme, ok, voilà, on va prendre une valeur, ici, par exemple, à 0,70, ensuite, on a le largest feature, ici, qui est la force, donc, du bump, alors, ici, très rapidement, on va voir que ça modifie assez rapidement la structure, donc, avec une valeur de 5,32, on a un gros caillou, ici, déformé, ok, alors, on aura beau réduire le Rognes, ici, éventuellement, le gain, alors, le gain, ici, ça réduit pas mal, on va remonter le gain, ici, voilà, ok, on va rester sur des valeurs, comme ça, alors, Rognes, ça permet de, d'adoucir la forme, et on voyait qu'on avait une forme beaucoup plus douce, donc, ici, beaucoup plus cassante, ok, on va légèrement remonter le gain, à 2,18, pour venir diminuer, donc, plutôt, le largest feature, ici, ok, et, on va diminuer un peu le gain, aussi, quand même, voilà, est-ce qu'on peut augmenter, un peu, voilà, le largest feature, ok, et puis, on a cette dernière valeur, ici, smallest feature, qui permet, elle, donc, de donner des détails, donc, dans les formes prédéfinies, par le largest feature, ça veut dire qu'on a les formes, déjà définies, et puis, sur le bord de ces formes-là, eh bien, on va pouvoir faire de la découpe, ou avoir quelque chose de plus lisse, donc, sur la preview, on aura un peu de mal à le voir, quoi, qu'en augmentant, en passant de la valeur de 0, donc, ici, on a pas mal de détails, donc, de découpe de la forme, presque à l'infini, à une valeur de 10, donc, ici, on voit que l'on a smoothé, donc, le largest feature, grâce au smallest feature, ici, qui permet, donc, d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, de moins cassant, donc, et de moins détaillé, sur les bords du relief, f, alors, ici, je redescends, on voit que les bords redeviennent compliqués, on va dire, avec pas mal de découpes, ici, donc, voilà, si on veut quelque chose d'un peu plus lisse, ici, alors, bien sûr, ce sera lié au rockness, le rockness venant, voilà, adoucir, donc, aussi, la forme, ou pas, ou l'augmentant, le gain, alors, trop de gain, voilà, donc, on voit, quand même, que les paramètres sont liés, donc, les uns, les uns aux autres, c'est ça qui est intéressant, et qui va permettre, donc, de vraiment modifier, donc, la structure, voilà, donc, si ce, ce paramètre, donc, de simple fractal, comme on peut le voir ici, dans l'arborescence, est, donc, envoyé sur le displacement, donc, je dis OK, ici, OK, on va lancer, donc, le rendu, voilà, donc, encore, une nouvelle forme, légèrement différente, que celle que l'on avait, donc, en passant en revue, un peu, les paramètres, donc, ici, bien sûr, ici, on a une exagération, de la forme, on pourra toujours, revenir, donc, sur le def général, ici, pour adoucir, alors, trop, ici, OK, 3, on va adoucir, donc, avec des valeurs, plus douces, donc, de relief, ici, alors, on n'avait pas le bon retour, bien sûr, OK, 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 Voilà, donc, la forme, ici, est bien déformée, grâce, donc, au relief et au displacement, ici, qui se met en place, et qui nous déstructure un peu, donc, notre forme d'origine du métabolisme, bloat. Enfin, on revient, ici, sur l'onglet bump, avec la partie displacement mapping, qui permet de déformer, vraiment, le polygone, je le rappelle, ici, et donc, avec le paramètre de smooth, smoothing, ici, qui permet, donc, d'adoucir l'effet, donc, du relief déplacé, et le quality boost, ici, qui permet d'avoir du détail, donc, dans le displacement, le smoothing, lui, principalement, va adoucir les artefacts, qui peuvent apparaître, et, donc, avoir, donc, donné un relief, moins, qu'à ça, alors, on va mettre 0, ici, on va redescendre la qualité, donc, à 1, en quality boost, et lancer, donc, un rendu rapide, voilà, donc, là, on voit, qu'on a pas mal, donc, de détails, ici, assez aigus, donc, dans le displacement, ok, et puis, on va venir, donc, augmenter, donc, le smoothing, ici, alors, de manière exagérée, à 70%, ok, donc, on voit que l'on a quelque chose de moins marqué, de plus lissé, tout en conservant, quand même, un relief relativement important, marqué, mais, plus adouci, donc, avec moins d'artefacts, de pics, je dirais, dans le relief, quelque chose qui est, beaucoup plus, entre guillemets, naturel, peut-être, ici, et puis, enfin, on peut, augmenter, donc, encore, la qualité boost, ici, en la passant à 4, ok, ce qui va nous permettre, donc, d'affiner, de subdiviser le polygone, la forme polygone, pour obtenir encore plus de détails, donc, dans le displacement, donc, ça veut dire que le displacement, répond mieux, donc, à la fractale mathématique, qui lui est proposée, en termes, donc, de solutions de déplacement, donc, du polygone, ici, de manière beaucoup plus détaillée, donc, on voit qu'on obtient, un peu plus de détails, donc, attention, ce paramètre, là, bien sûr, ralentit le temps de calcul, donc, il faut voir, à quelle distance se situe l'objet, par rapport à la caméra, et est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'obtenir, donc, cette qualité de displacement, au vu de l'objet, donc, qui est en premier plan, en plan moyen, ou complètement en arrière-plan, et à ce moment-là, on verra peu les effets du displacement, sur le plan caméra final. pour revenir sur le displacement mapping, qui est mis en place ici, on a la possibilité de créer ce displacement, donc, par rapport à différentes, de différentes manières, je dirais, le long de la normale, soit en mode horizontal seulement, donc déplacement horizontal, déplacement vertical, ou selon une normal map, qui peut être importée, cette normal map, donc, fait appel à un développé UV, que l'on n'a pas, donc, fait ici, et qui ne pourra pas, donc, être mis en oeuvre, mais, sachez que, il y a la possibilité, ici, de pouvoir, donc, mettre une normal map, pour le displacement mapping. Ok, alors, il y a d'autres paramètres, notamment la force d'extension, qui définit la force, globale, donc, maximale, donc, du displacement, et après, donc, on a la valeur maximale, qui est atteinte, et ensuite, donc, on a une saturation, et donc, on a un effet de plateau, donc, un aplat, qui peut apparaître, à ce moment-là. Dans les paramètres, ici, qui suivent, un qui peut être intéressant, dans notre cas de figure, c'est de rajouter le bump mapping, tout le displacement surface, ici, donc, avec un bump def, par exemple, de 1.5, comme on l'avait, ici au départ, sans le displacement mapping, donc, en fait, il y a du détail, qui est rajouté, sur le displacement, des détails, donc, du bump, qui est plus facile, donc, à calculer, et à ajuster, de manière précise, puisqu'il ne dépend pas, donc, du maillage, donc, on a, dans un premier temps, le displacement, qui est calculé, donc, au mieux, avec les valeurs de quality boost, et de smoothing, ici, et, là-dessus, on va revenir mettre, donc, du détail, avec le bump mapping, ici, qui est donné, donc, avec une valeur, par exemple, de 1.5. Donc, par rapport à l'image que l'on avait, donc, tout à l'heure, et bien, là, on devrait obtenir quelque chose, de plus riche, en termes de détail, sur la surface, donc, du rocher. Voilà, donc, on voit, on a des choses plus détaillées, maintenant, donc, sur le rocher, peut-être trop, donc, par rapport à ce que l'on veut obtenir, mais, ça nous permet, donc, d'avoir quelque chose de, de vraiment, très riche, en termes de détail, entre le displacement, bien sûr, et le bump, qui vient, à ce moment-là, se rajouter. Donc, on voit bien, avec l'ensemble de ces paramètres, que l'on peut, donc, obtenir, ce que l'on veut, en termes, donc, de modification, ici, du metabloat, par le bump, et surtout, le displacement mapping, derrière, qui va déformer, donc, le maillage polygonal. Encore une fois, eh bien, on pourra, donc, baker, donc, l'ensemble, donc, du metabloat, pour obtenir, donc, un polygone. Dans ces conditions, au final, on perdra, donc, les procédurales, qui permettent, à tout moment, de transformer, donc, cet objet, que ce soit, donc, en termes de modification de primitives, ou que ce soit, donc, en termes, ensuite, de matériaux et de displacement, pour déformer, transformer, donc, la forme donnée par les primitives de départ. de la forme, la forme, la forme, Sous-titrage FR ?